Voici cinq astuces qui vont vous permettre de réussir vos peintures à l'huile à la prima. En suivant ces règles, vous allez trouver que c'est plus facile et que vous allez obtenir un meilleur résultat sur le tableau. La première astuce, ça va être d'abord de faire un croquis préparatoire en tenant bien compte d'abord de la composition, des valeurs, mais aussi de la simplification de votre sujet. Le sujet qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est cette photo que j'ai prise en Suisse l'année dernière. Je l'ai recadré avec Photoshop pour avoir un paysage intéressant. Je le fais quand même sur le bord de mon carnet. J'ai un grand carnet ici, de manière à ce que je puisse avoir de la place pour en faire un autre à côté au besoin. C'est sûr que j'ai une photo, c'est mon modèle, donc je vais le placer. Mais vous savez, je peux quand même aussi éventuellement recomposer un petit peu, déplacer certains éléments, même si ma photo originale, je l'ai quand même déjà un petit peu recomposée avec Photoshop. Quand même, je vais pouvoir comme ça améliorer un petit peu les choses. C'est important d'avoir des proportions intéressantes au niveau de la composition. Je ne fais que le croquis à la ligne. Je ne mets pas encore les valeurs. C'est ce qui va être le plus important, travailler les valeurs à cette étape-là. Voilà. L'important maintenant, c'est vraiment le plus important, c'est d'arriver à donner la profondeur. On a la composition, elle est bonne. La profondeur est par les valeurs. Ce qui est important, c'est d'avoir les bonnes valeurs. Je suis devant une photo qui est en couleur. Je pourrais la mettre en noir et blanc, mais je ne le fais pas parce que si j'étais dehors devant un paysage, en vrai, je ne pourrais pas vraiment la mettre en noir et blanc. Alors, c'est intéressant d'aller justement chercher ces écarts de valeurs pour donner vraiment le beau design de notre schéma ici, notre croquis. Et si le croquis est beau, le tableau sera beau. C'est pour ça que cette étape est vraiment très importante. Alors, j'y vais. Qu'est-ce que nous avons de plus pâle ? Nous avons le ciel et le chemin. Après, on commence à foncer un petit peu avec les collines là-bas au loin, très très loin. Alors, je ne ferai pas du détail dans les collines, ce n'est pas important. Par rapport à cette prairie derrière, nous avons aussi ce qui est assez pâle, c'est cette partie ici. Qui, finalement, qui est la terre. Alors, c'est sûr que là, on a des marrons plus foncés, des bêches plus pâles. On y va vraiment dans le simple. On ne détaille pas, n'est-ce pas ? On reste simple, simple, simple. Alors, on s'aperçoit actuellement que nos contrastes ne sont pas très forts. Il est évident qu'en regardant mieux ma photo, je m'aperçois que ma montagne en arrière va devoir être plus foncée. Et donc, je vais hachurer dans l'autre sens. Les arbres derrière là-bas, c'est eux qui vont vraiment être très foncés. Donc, je vais déjà commencer par foncer cette partie-là. Et vous voyez que je fonce beaucoup. C'est ce que nous avons de plus foncé dans le tableau, finalement, avec l'arbre à droite ici. Même si ce n'est pas la totalité de l'arbre, c'est une partie. Mais c'est ce que nous avons quand même de plus foncé. Et vous voyez qu'on a déjà un relief qui commence à apparaître. Donc là, on a la route qui est très pâle. Et par rapport à la route, nous allons avoir quand même ici un ombrage qu'on va placer. Par rapport à l'arbre, je veux dire, pourquoi la route ? On a un ombrage ici. Le gazon vert qui est plus foncé que la terre. Je dis le gazon, mais c'est plus la prairie. Et on va faire l'arbre maintenant. Donc, il est bien sûr très foncé par ici. Puis, on va le garder plus pâle là-haut que notre arrière-plan, qui lui est plus foncé. Donc, nous avons là un arbre qui ressort un petit peu. Ici, notre herbe, notre gazon, jusqu'au talus, ici, jusqu'au talus, il va être un petit peu plus pâle. Donc, on va le faire plus pâle. Ici, par contre, elle est plus foncée que là-bas. N'est-ce pas ? Donc, on va la faire un petit peu plus foncée. Et même le talus, il est plus pâle. Si vous regardez bien, peut-être le talus, il fait comme ceci. Voilà. Ici, j'ai une herbe plus foncée. Alors, vous voyez que je fais vraiment des masses que je ne recherche pas à représenter ni la texture du feuillage, ni la forme du feuillage. Ce sont des masses de valeur. C'est vraiment un schéma. Un schéma. Voilà. Comme j'ai fait ça, je vais faire celui-là ici aussi. C'est-à-dire un petit peu plus foncée que l'arrière. Par contre, ici, ça va être un petit peu plus pâle. On va foncer encore un petit peu ici. Par contre, ici, les écarts de valeur ne sont pas très importants. Ici, plus. Et on va même agrandir un petit peu. C'est bon ? On a gardé ça simple. C'est très simplifié. Donc, on pourrait quasiment mettre des numéros aussi à nos valeurs. Et en l'ayant indiqué comme ça, ça va m'aider quand je vais faire mon tableau pour être sûr que mes valeurs collent bien avec ça. Et je devrais avoir, à partir de ce moment-là où je respecte ça, un tableau intéressant. Maintenant que notre croquis est fait, je prends juste quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour obtenir gratuitement un cours de peinture de paysage. Moi, ce que je ferai, j'appliquerai une couche de fond d'abord. Vous voyez, on va appliquer une couche de fond chaude. Peut-être un peu la couleur de la terre, un beige, un orangé, quelque chose de brunâtre. Donc, je vais prendre un petit peu de jaune, un petit peu de rouge et un petit peu de terre d'ombre brûlée. On va aller chercher une teinte assez orangée, un brun orangé, que je vais appliquer sur tout mon panneau. Et on va pouvoir, dès que c'est un petit peu évaporé, on va pouvoir commencer à faire le dessin. On reporte le croquis juste au niveau des lignes de contour sur notre tableau. C'est à peu près ici, au niveau du tiers. Je vais diluer un peu plus encore, que ce soit plus pâle. Moi, je n'ai jamais vraiment voulu reproduire parfaitement tout ce qu'on avait sous les yeux. Mais vu qu'on doit simplifier, c'est intéressant de garder tout ça assez petit. On a quand même un petit format, un petit tableau aussi. Donc, on ne fera pas énormément de détails. En enlevant les informations qu'il y a sur le tableau, comme ça, on en enlève un peu. Ça peut être... on donne un peu plus d'importance. C'est très simplifié. Alors, c'est sûr qu'après, on pourra mettre éventuellement, effectivement, quelques poteaux. Mais on ne va pas les faire tout de suite, parce qu'on va garder ça vraiment très simplifié. Donc, la prochaine étape, c'est... Alors là, attention, c'est là où nous allons voir vraiment l'application de la première couche de couleurs. J'ai mes couleurs de base. J'ai six valeurs différentes. On va dire que ça, c'est la valeur 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, maintenant, on va pouvoir appliquer ces couleurs sur la toile. Il faut aussi toujours penser à se réhydrater. Notre toute première étape, qui était aussi l'astuce numéro 1, c'était de faire le croquis. Notre deuxième étape, qui n'est pas une astuce, c'était la couche de fond. La troisième étape, c'était de faire le dessin, ce n'est pas une astuce. La quatrième étape, c'était de préparer les couleurs sur la palette. Ce n'est pas une astuce vraiment. Maintenant, nous sommes rendus à l'astuce numéro 2, ou si vous préférez, le point important numéro 2, lorsqu'on peint à la prima. C'est que notre première couche, qu'on va appliquer là, doit être posée de manière très, très, très diluée, sans mettre épais de peinture. Vraiment très mince, très, 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 très mince. Alors, je vais commencer tout de suite. Alors, je dilue, vous voyez, avec justement mon diluant à peinture qui est sale. Alors là, essayez d'en avoir du propre, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est parce que je travaille beaucoup. Donc, il est un petit peu sale, mais ce n'est pas grave. Vous voyez, je le dépose ici, là. Voilà, je prends ma couleur du ciel et je viens l'appliquer sur ma toile. Ça dégouline tellement que je veux que ce soit dilué. Alors, il ne faut pas que ça dégouline, il ne faut pas, mais si ça le fait, ce n'est pas grave. Ça vous montre à quel point c'est dilué et ça va assécher aussi vite que ma couche de fond a séché ou que mon dessin a séché. Le temps de le faire, ça sèche. Ce n'est pas merveilleux, ça ? Voilà. Allez, je vais en mettre quand même un petit peu, un petit peu plus épais, pas beaucoup. J'ai peut-être un peu exagéré. C'était pour vous montrer le truc. N'ayez pas peur si ça coule. N'ayez pas peur. Vous savez pourquoi ça coule ? C'est parce que la toile est à la verticale. On appelle ça la gravité. Mais ce n'est pas grave. Voilà, le ciel est placé pour ma première couche. Donc, l'astuce, c'est de placer ma peinture très diluée, très, très, très diluée, très, très, très mince. Je n'en mets presque pas sur le pinceau. Alors, on subit quelque chose. Ce n'est pas grave, mais on le subit quand même. C'est que ma couleur est transparente. Donc, elle n'est pas vraiment teintée comme il faut. Ce n'est plus la couleur que j'ai sur ma palette. Elle vient de se teinter de la couche de fond un peu. Mais ce n'est vraiment pas grave. Pourquoi ? Parce que c'est transparent. Voilà. Donc là, je vais y aller dans l'ordre du loin vers le près ou du haut vers le bas. Alors, le fait de la peindre très, très diluée, ça va l'éclaircir aussi, bien entendu. Donc, ce n'est pas trop grave. Si là, je suis un poil trop foncé. On va me mettre dedans. Et je l'étale, je l'étale, je l'étale. C'est comme ça que j'aime mes premières couches. L'important, c'est qu'à la première couche, vous savez que vous ne faites pas le tableau. Si votre première couche, quand elle est terminée, elle n'est pas belle, c'est super. C'est ce qu'il faut. On ne cherche pas à faire le tableau. On prépare la toile. On la prépare. Et vous voyez qu'avec tout ça, c'est très, très, très simplifié. Et là, autant ça coule, autant vous vous demandez, mais ça va être long à sécher. Au contraire, c'est vraiment, ça va sécher. Très, très, très vite. Donc, on dit à la prima, c'est wet on wet. C'est mouillé sur mouillé, oui. Mais rien ne vous empêche d'attendre une légère évaporation. Ça ne sera pas complètement sec. Mais au moment où je vais venir appliquer ma deuxième couche, je vais pouvoir la mettre en surface. Et ça ne va pas se mélanger à tout ça. Allez, on va faire une route un petit peu modulée. Déjà la première couche, si vous voulez. Voilà, tiens. Vous voyez, un petit peu moins uniforme. Pour moi, la première couche est finie. Ça va peut-être couler encore un petit peu. Ce n'est pas grave. Cette première couche va me permettre de commencer ma deuxième couche. Ça n'a pas été long. Vous avez vu, c'est quand même rapide. Mais pour ma deuxième couche, je vais pouvoir travailler beaucoup plus vite avec la connaissance de ce qui est là, qui va m'aider à apporter les bonnes couleurs, les bonnes valeurs, pour l'améliorer. Et finalement, pour finir le tabou, à chaque fois que je fais quelque chose, je le finis. Mais je ne peins pas n'importe comment, parce que je tiens compte de ça. J'ajuste, je corrige. Donc, ce que je vais mettre va être en lien, va être relié avec ce qui est déjà là, par les formes, les valeurs, les contours, les couleurs, les températures de couleurs. C'est bon ? Donc, on fait une pause. Moi, j'aime bien faire une pause comme ça, après la couche de fond. Une petite demi-heure. Manger un petit morceau, boire un coup, je ne sais pas, prendre l'air. Faire autre chose, ça change les idées aussi. Donc, après la première couche, c'est sûr, je fais mon dessin. Tout de suite, après, je fais... Pardon, après ma couche de fond, je fais le dessin. Après le dessin, je fais la première couche, ce qui est là. Là, je vais mettre un petit ventilateur dessus. Je laisse un petit peu sécher, évaporer. Évaporer exactement. Et après, je vais venir faire ma deuxième couche tout de suite après. Donc, on se retrouve après une courte pause. Nous sommes rendus à l'étape de la deuxième couche. Je vous dirais que c'est maintenant où on va vraiment faire le tableau. Le troisième point très important, cette troisième astuce, eh bien, ça va être de peindre maintenant de manière plus épaisse, pour ne pas que ça se mélange à ce qui est en dessous. C'est maintenant qu'on va ajouter des détails, qu'on va ajouter des textures, qu'on va arranger un petit peu les contrastes, qu'on va faire les finitions. Mais surtout, ce qui est important, c'est de garder la simplicité, ne pas surcharger le tableau. Donc, si vous regardez cette première couche, on peut quasiment dire, ah ben tiens, déjà, on peut dire déjà c'est bien, déjà on voit quelque chose de bien. Pourquoi ? Parce que c'est simple, ce n'est pas surchargé de plein de petits détails. Et on va essayer de conserver, donc, cette simplicité-là. On reprend de haut en bas, on retravaille tout, et on essaye de travailler en fonction de ce qu'on voit qui est déjà là. Comme tout simplement, le ciel, ben, le ciel, je peux garder la couleur initiale. Cette fois-ci, je vais mettre un petit peu de médium alkyd pour permettre à la peinture de sécher plus vite. Voilà, mais comme je peins plus épais, on va obtenir finalement maintenant un peu plus la couleur qu'on souhaite. J'ajuste au fur et à mesure. Et par rapport au ciel tel qu'il était là, je sais qu'il était trop foncé. Je peux l'éclaircir un peu ou beaucoup. Moi, je dirais que ça, c'est comme peut-être pas assez pâle, ça, c'est trop pâle. Donc, je vais le faire entre les deux. J'ajuste au fur et à mesure que j'avance dans le tableau. Je vais ajuster les couleurs, les valeurs, mais tout en simplicité. Je ne vais pas rajouter les nuages parce que c'est un tout petit ciel. Je ne vais pas rajouter énormément de choses. Vous voyez, je peins épais. Étant donné que ma première couche était très, très diluée, eh bien, ça ne se mélange pas à ma couche d'en bas. Elle s'est évaporée. Voilà. Ce n'est pas sec, mais j'ai quand même du vert sur le doigt. Ce n'est pas sec, mais presque. Et si j'avais fait une première couche trop épaisse, je ne pourrais pas faire ma deuxième couche comme ça maintenant. On va faire les collines là-bas, les montagnes. Je vais y aller avec la même teinte qu'à la première couche, mais c'était trop foncé. Donc, je vais garder ça plus pâle. Alors, si on regarde la photo, il y a du détail, il y a des prairies là-dedans, il y a du vert, il y a toutes sortes de couleurs. Si je fais ça à ma deuxième couche aussi maintenant, si je le fais maintenant, ça va peut-être faire trop de détails. On doit garder ça simple. Si je fais trop de détails là-bas au fond, cette masse de montagne loin n'aura pas l'impact. Ça, c'est un élément du tableau qui est là juste pour donner de la profondeur et non pas pour qu'on y voit tout ce qu'il y a sur la photo. Pendant que je peine la deuxième couche, je vais vous donner l'astuce numéro 4 et l'astuce numéro 5, puisque tout cela va se faire pendant ma deuxième couche. Là, je vais faire la prairie qui est là-bas derrière. Je vais garder ma couleur qui était celle-là, je pense, oui. Voilà. Je vais la rendre un petit peu plus froide pour la reculer. Vous voyez que je donne seulement quelques touches de pinceau. Je fais attention de ne pas surtravailler. Là, je descends un petit peu entre les arbres. Voilà. On va faire maintenant la rangée des arbres là-bas au loin. Donc là, je vais aller chercher le trait foncé pour placer ça à la base de mes arbres, ce qui me permet aussi de monter ces arbres-là un petit peu comme en ombre chinoise. Je ne monte pas complètement haut parce que je vais avoir à mettre aussi quelques lumières. Là, je suis derrière le grand arbre qui est plus en avant et qui sera plus pâle. Maintenant, je vais pouvoir créer un petit peu de lumière dans cette végétation sans forcément faire trop de détails. Et on ne peut pas trop pâlir non plus parce qu'on va avoir bien des lumières en avant. Ça reste quelque chose de très lointain. La quatrième astuce lorsqu'on fait de la peinture comme ça à la prima, c'est de prendre son temps de calculer le plus possible les touches de peinture que l'on dépose, des touches de pinceau pour vraiment éviter d'y retoucher le plus possible. C'est-à-dire que si je mets une touche de lumière ici comme ça, je vais la laisser jusqu'à la fin. Je ne reviendrai pas l'enlever. Voilà un petit peu le truc pour gagner du temps, surtout ne pas surpeindre le tableau. C'est plus ça en fait que vraiment une question de temps, de timing, c'est de ne pas surpeindre, ne pas gâcher le tableau. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va pouvoir faire le champ de terre. Voilà, ça c'était la couleur de base du champ de terre. On va la réchauffer avec plus de jaune et de rouge. Je reprends un peu de médium alkyde. Je ne change pas mon pinceau, je ne l'ai même pas nettoyé. Comme ceci, dans l'arbre un peu, ici en dessous aussi. Pour que l'arbre se détache bien sur ce champ, on va garder le champ ici assez pâle. Voilà. Par ici aussi, je peux rentrer dans l'arbre, qui est très intéressant dans un tableau où on a beaucoup de verre. Vous voyez, on pourrait aller avec une teinte plus rosée à peu près jusqu'ici. Vous voyez, je peins plus épais, la deuxième couche plus épais. À la fin de la deuxième couche, je vais vous donner la cinquième astuce. Vous direz la cinquième qui sera aussi la dernière de ces astuces-là les plus importantes pour vous aider dans la réalisation des peintures à la prima. On varie les valeurs, les couleurs, les teintes, légèrement, sans avoir à faire beaucoup de détails. Voilà. Là, je vais prendre mon petit pinceau et je vais aller faire la route là-bas au loin. Avant que ce soit mouillé partout, que je puisse appuyer ma main. C'est mieux de faire ça comme ça maintenant. Un petit peu plus lumineux, un petit peu plus bleu, plus foncé par là-bas. Et une petite tâche de fond là. Il y a de l'ombre. On revient à nouveau avec quelque chose de plus bleu par ici. Un petit peu plus pâle, disons, et moins régulier aussi. Vous voyez, c'est un petit peu donné un point focal là-bas à mener l'œil du spectateur. Je nettoie le pinceau et là, je reprends la verdure. Vous voyez que les coulisses de peinture qu'il y avait là, elles ne nous dérangent pas. On les couvre, on les cache. Du pâle, du foncé. Là, je joue avec mes couleurs. Il y a un petit peu de jaune, un petit peu de blanc. On peut venir mettre un petit peu plus de lumière par ici, un peu comme sur la photo. Ça ne dérange pas. J'aime bien cette pente. Ça nous fait rentrer dans le tableau. Voilà, là, on a un champ un petit peu plus bleuté. On varie les verts, quoi. Sans que ça soit trop envahissant. Vous voyez que je mets épais de peinture. Je ramasse bien ma couleur. Je la mets. Puis, je ne l'étends pas trop comme ça, là, parce que sinon, elle va venir décoller ce qui est en dessous. Et là, on va pouvoir faire le petit arbre. Le petit arbre. On va prendre la terre d'ombre brûlée, qu'on va rajouter dans les bleus, nous faire un petit noir, encore un petit peu, un peu de rouge. Garder ça chaud. Un petit peu de médium. Le tronc rapidement. Et le bas, ici. Là, on va avoir vraiment quelque chose de très foncé pour avoir un beau contraste. Mais ces foncés-là, ces noirs-là, sont plus rouges, plus bruns que ce qu'on a mis là-bas au fond. On les rapproche un petit peu par une température de couleur plus chaude. Alors, ce n'est pas une obligation de reproduire l'arbre exactement de par sa forme. Pourquoi ? Parce que je l'ai modifié avec Photoshop. Il n'a pas la forme originale, étant donné qu'il était trop petit, je l'ai agrandi. Sur la photo originale, il était beaucoup plus petit que ça. Voilà. On va de suite passer à des couleurs plus chaudes. On ne fera pas un arbre rouge, mais on va venir le mettre un petit peu plus chaud. Avec plus de lumière encore. Avec ça, ici. Dans la lumière, ici, par exemple. C'est une silhouette d'arbre sur la route, dans le paysage, sur le champ. Alors, c'est sûr, si j'ai des couleurs qui sont très proches des couleurs du champ dans la terre, on les verra seulement au milieu de l'arbre. Pour appliquer la peinture en épaisseur aussi, je vais tenir mon pinceau comme ceci. Et je n'appuie pas. Vous voyez, je le monte quand même assez haut. On a très peu de verre dans cet arbre. Alors, pour du relief ici, vous voyez, on remet un petit peu des foncés. Des verres foncés, je peux en mettre un petit peu des verres aussi. Des petites touches ici et là. Ça suffit pour cet arbre. Il est bien placé. C'est le sujet du tableau principal. Mais on a un focus, un point focal qui est là-bas au fond aussi. On rentre, on tourne, on s'en va. Au niveau composition, on est vraiment bien. Alors, on va faire les herbages du premier plan ici. Je reprends le pinceau un peu plus gros. On avait dit qu'ici, c'était plus pâle et ici aussi que là et là. Grosso modo, c'est ça. Et comme on est en avant-plant, on va aller chercher des couleurs assez chaudes. Ce n'est pas parce que c'est un premier plan qu'il va falloir qu'on fasse les herbes une par une et qu'on voit beaucoup de détails. Mais au contraire, dans les avant-plant, on a le droit aussi de faire du flou. Vous voyez, je mets la matière. Je vais venir avec du très foncé pour générer un petit peu de relief dans tout ça. Là, on peut avoir vraiment des tons vraiment très noirs dans l'avant-plant. Je vais rajouter un petit peu de blanc dans mes verts pour avoir un petit effet lumineux comme ça, de quelques faux détails. J'aime bien dire ça, faux détails, parce qu'on ne fait pas du détail, on donne juste l'impression qu'on en fait. Ici, je vais revenir avec un petit peu de couleur de terre. Ça peut être intéressant. Là, j'en vois un petit peu là. Ici aussi, on revient avec des noirs dans les avant-plants pour créer juste un petit peu des trous, des profondeurs. Cette partie est plus loin. On va la laisser comme ça. Par contre, en avant, maintenant, je vais créer des contrastes avec des verts plus pâles. Là, je n'ai plus rien. Ici, on va en faire. Des verts un petit peu plus pâles, mais aussi plus froids. Puis, je vais refaire des plus chauds aussi. On va mixer tout ça un petit peu. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre un petit pinceau traînard, là, comme ça, là, ligneur, et faire des herbes vraiment une par une très, très réalistes. Vous pouvez le faire aussi, mais ça, c'est un autre style de tableau. À partir du moment où on peint à la prima, comme c'est là, on est plus dans le mode de peinture de l'artiste qui peint sur le motif, sur le vif. Et donc, forcément, ce n'est pas du très détaillé. C'est stylisé. On garde la touche, le coup de pinceau. On va arrêter là. Je vais faire le chemin maintenant, la route. Je vais prendre mon blanc ici. On revient dans les teintes bleutées. Mauve un petit peu. Vous voyez, c'est un peu trop bleu. Je peux mettre la terre d'ombre brûlée légèrement. Allez, on va faire la fin là-bas. C'est vraiment une touche assez droite comme ceci. Et la cinquième astuce aussi, ça va être de savoir quand s'arrêter. C'est important de ne pas vouloir amener trop loin le tableau dans des détails. Et puis, on risquerait de perdre la spontanéité, de perdre le style du tableau. Donc, il va falloir vraiment arrêter au bon moment. Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Où est-ce que j'arrête ? Quand est-ce que j'arrête mon tableau ? Voilà. Donc, on pourrait dire que le tableau est fini. Mais je peux encore travailler dessus. On peut encore l'améliorer de différentes manières. Là, je me refais un petit peu de noir. Vous voyez, je peux revenir, rajouter quelques petites touches de noir ici pour vraiment créer la profondeur. En fait, l'ombre, elle est surtout ici sous les herbages, dans mon avant-plan. Donc, ça augmente juste un petit peu l'effet tridimensionnel. Ensuite de ça, c'est les poteaux. Est-ce qu'on fait les poteaux ou non ? Est-ce que ça amène quelque chose ? Si on regarde la photo, ici, nous avons une clôture à l'horizontale. Puis, on en a une qui suit la route aussi. C'est intéressant, les poteaux qui suivent la route, parce que ça augmente un petit peu la profondeur. Ça vient aussi habiller un petit peu ces zones qui sont trop uniformes. Alors, on peut en faire quelques-uns, mais ça n'est pas obligé de faire des poteaux reliés par une corde, etc. Comme ici, on pourrait, j'en vois un sur la photo qui est à peu près ici. Voilà, on peut le mettre. On pourrait, alors vraiment très mince, simuler un petit peu un fil. Ça fait peur, on ne veut pas en mettre trop. Voilà, puis si on en a trop mis, on va venir comme ça en enlever, pour ne pas que ça se voit trop. Il faut vraiment que ce soit très, très, très discret à ce niveau-là. Voilà donc comment est-ce qu'on peut peindre à la prima en peinture à l'huile, assez facilement, sans être embêté par des couleurs qui se mélangent, qu'on n'arrive pas à maîtriser parce qu'on est dans le frais. À la prima, c'est frais dans le frais. Et pour réussir notre tableau, donc il faut vraiment, ça aide beaucoup lorsqu'on applique ces cinq astuces-là. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez remarqué qu'on a fait vraiment beaucoup de différents verres là-dedans. Si vous avez de la difficulté pour les verres, je vous invite à regarder cette autre vidéo qui s'intitule « Comment obtenir une infinité de verres et faire ce qu'on veut avec ? »